Et salut tout le monde, c'est Jean Blanquer, on se retrouve pour ce 35e épisode. Oui, oui, je crois que je ne me trompe pas. Je vais vérifier, oui, oui, c'est le 35e épisode. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie-là. Et on va aller essayer de faire cette quête principale du compteur qui nous raconte les histoires d'Aya et tout ça. En essayant de ne pas se faire choper par le... Oui, vous voyez, lui, là. Je n'ai pas le choix. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas fou. Lui, il est trop haut level par rapport à nous. Regardez, c'est le 32. J'ai eu du mal la dernière fois à faire le 30 alors que je n'avais que deux levels de moins. Euh, j'avais quoi, trois... Non, trois levels de moins, un truc comme ça. Alors que celui-là... Il va falloir juste attendre que ça passe parce que je voulais... Si je n'allais pas me TP, vous savez, au niveau du... Au niveau du truc de Gladiator parce que... Je me aurais fait rentrer dedans. Ah, d'accord, je me disais, attends. Pourquoi j'ai un truc, une perte de pied et un trésor ? Je devais devoir être prudent. Non, non. Ah, mais il est accompagné, lui ! Ah, parce qu'en fait, c'est les quêtes principales d'Aïa, en fait. Ah oui, par contre, moi, je... Oh là ! Eh, attends, il y avait du loot, euh... Par contre, vous avez vu les petits effets qu'elles font, les trucs ? Allez, on va parler au compteur. Connaissez-vous l'histoire du courageux Capitaine Foxidas ? Le mani... Tu as dit la déesse de Siwa. Et tu te souviens de son nom ? De quelle bataille tu parles ? Tu ne le sais pas ? Oh, mon ami, tu vas adorer mon récit ! Écoute, voilà toute l'histoire. Selon la légende, le noble Capitaine grec et la déesse égyptienne ont quitté la côte dorée d'Alexandrie à la recherche de la flotte redoutée des Gabignanis. À bord de leur robuste trirem, accompagnés de leur loyal équipage face aux navires de guerre des Gabignanis. Des montagnes flottantes chargées de dix mille hommes bardés de rames pourvues de feu ! Où sont ces chiens de Gabignanis ? Mon informateur m'a assuré qu'il passerait ici. S'il m'a menti, je vais lui tendre son coup de poulet. Qui sont les Gabignanis ? D'où viennent-ils ? Les exilés de Rome qui se sont installés en Egypte. Des rats de la pire espèce. Avec la discipline de Rome et la dureté de Ptolémée. Des adversaires dignes de nous, en quelque sorte. Eh bien, il faut les arrêter avant qu'ils rallient la flotte de Ptolémée. Nous les trouverons, Aya. Et nous les coulerons. Pas un seul de ces rats de mer ne survivra à cette journée. Qu'en penses-tu, Damastès ? On est avec vous, Capitaine ! Ah là là ! Ah là là ! Là-bas ! C'est toute leur flotte ? Bien sûr que non, femme. Tu peux être sûr qu'il n'y en a qu'une partie. Et pas la plus importante, on dirait. Que des triremes ? Pas de traces de leur maudite octarem. Ça joue en notre faveur. On va pouvoir les combattre, l'un après l'autre. Ramez et préparez vos arcs ! À l'attaque ! Pas de pitié ! Ces démons n'en auront aucune pour nous ! Ils ont une octarem ? On ne peut rien contre ça ! N'aie pas peur, Damastès. Ils ne nous connaissent pas encore. Cette barque obèse ne les sauvera pas. On va pouvoir les coulisses. Mais, il ne peut pas être... C'est s'on va faire une partie. C'est hecho ! Et voilà ! Et nous voulons les coulisses ! On est avec vous ! Et nous voulons les coulisses ! Voilà ! Derniers ! Deux derniers, même. On nous tire dessus ! Un cadence ! Abritez-vous ! Juste allure ! On tire ! Allez, écoute-moi ça ! On tire ! On tire ! Oh, on a des dégâts ! Maintenant ! Ouais, il y a un truc à faire et se peser, donc... Eh non ! Ils vont mourir avant nous. T'inquiète. Maintenant ! Ah ! Bon sang ! Les Gabignani étaient vains. Leurs imposants navires reposaient pour toujours dans les bras visqueux de Posey. Seuls, malgré la fureur du vent et l'hostilité de la mer, ils avaient triomphé ! Toi, tu exagères. On voit que tu n'as jamais combattu. Ne me mets pas en doute ! Je tiens ça de quelqu'un qui l'a vu de ses yeux ! Capitaine ! On les a eus ! Les Gabignani sont finis ! Ne t'avance pas, mon garçon ! Mes espions m'avaient annoncé un plus grand nombre ! Ils ont dû diviser leur flotte ! On met le cap à l'est ! Je vois droit dans la gueule du crocodile ! Si tes espions sont bien renseignés ! Et alors ? J'ai combattu des bêtes bien plus féroces ! Et aucune n'a eu raison de notre capitaine ! Tes fanfaronnades te perdront, capitaine ! Et nous aussi ! T'inquiète, ça va passer ! Ah c'est une petite bataille en mer qu'il n'y avait pas eu depuis un bon moment dans Assassin's Creed en fait ! Parce qu'on a eu Black Flag et c'est tout quoi ! Et Rogue ! Oh ! 40 ? Oh mon dieu ! N'ayant jamais navigué en Méditerranée ! Silence ! Plus un son sous les eaux ! Et soudain... Cent boules de feu ! On jaillit des navires des Gabignani en direction... Allez voir sortir du brouillard ! J'ai l'impression de faire un cauchemar ! Va ! Ne te laisse pas efflouir par leur tour d'Amastès ! C'est une ruse pour nous impressionner ! Ça ne leur importe rien ! Et les flammes ! Leur feu est intense ! Foxidas ! Une telle arme serait utile à notre cause ! Je connais peut-être quelqu'un qui connaisse ! On va s'arranger, tu verras ! Voilà ! Ils ont montré un héroïste spectaculaire ! Ils se sont battus comme des dieux ! Mais ils se sont battus en vain ! Car... D'autres navires sont apparus ! Une vaste flotte de guerre en feu approchée d'eux ! Comme envoyé par Mars en personne ! L'équipage s'est évanoui ! Mais les ordres tonitruands du capitaine sans peur ! Et les regards réprobateurs et insistants de l'ADL... Je pense qu'on va pas faire long feu ! D'autres navires ! À l'est ! Parades ! Cette fois ces chiens doivent être tous là ! Là-bas ! Par tous les dieux ! Cette fois c'est la bonne ! Pour un rien ! On gagne ou on meurt ! Ah là là ! Préparez-vous à virer ! Aïa ! T'amastes ! T'acceléant ! Écoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée ! Les scribes briseront leurs plumes ! Ici ! Sur cet océan souillé de sang et de merde ! Ouais mais... T'es gentil là ! Nous enverrons ces maudits Gabignani aux enfers ! Ils en pleureront toutes les larmes de leur corps ! Les dieux eux-mêmes ! J'ai plus de vie hein ! Maintenant ! On tire ! Tenez-vous ! On va essayer de tenir hein ! Rappeltez-nous ! On va mourir hein ! Augmenter la cadence ! Maintenant ! C'est mauvais ! Elle dit quoi ? On se fait attaquer de derrière ! On se fait attaquer de derrière ! Prêt à tirer ! Allez ! Couste-moi ça ! Retenez-vous ! Allez ! Plus vite ! Allez ! Couste-moi ça ! Plus vite ! Plus vite ! Retenez-vous ! On tire ! Soukéfer ! Oh ! Ça a tenu ! Ou c'est un autre bateau qui coule ? Ouais ! C'est un autre bateau qui coule ! Je me le disais aussi ! C'était un peu trop... Parce que ça jouait pas grand-chose ! Ils ont montré un héroïsme spectaculaire ! Ils ont montré un héroïsme spectaculaire ! Ils se sont battus comme des dieux ! Mais ils se sont battus en vain ! Car... D'autres navires sont appareils ! Une vaste flotte de guerre en feu approchée d'eux ! Comme envoyé par Mars en personne ! L'équipage s'est évanoui ! Mais les ordres conitruants du capitaine sans peur ! Et les regards réprobateurs et insistants de la déesse ! Nous rêvons ! D'autres navires ! Allez ! Parades ! Cette fois ces chiens doivent être tous là ! Là-bas ! Par tous les dieux ! Cette fois c'est la bonne ! Pour Arya ! Allez ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Voilà ! Préparez-vous Amiré ! Aïa ! Tamastès ! Tatphéléon ! Écoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée ! Les scripts briseront leurs plumes ! Ici ! Sur cet océan souillé de sang et de merde ! Nous enverrons ces maudits Gavignani aux enfers ! Ils en pleureront toutes les larmes de leur corps ! Les dieux eux-mêmes lèveront leur coupe à notre gloire ! Assez vieillard ! N'attire pas l'attention des dieux ! Ramez ! Envoyez-les aux enfers ! Envoyez-vous ! Prenez ! Prêt ! Envoyez-les aux enfers ! Tenez la cadence ! Bienvenue Géades ! Tenez-vous ! Il faut être un peu plus malin quand même ! Bienvenue Géades ! Accrochez-vous ! Il a pu chez la dame ! C'est trop ! Arrête ! Parlez-jeun ! Non ! Mais non ! Mais arrête ! Ton bateau là ! En place... Il est même pas... J'allais dire en bois ! Mais oui il est en bois ! Ton bateau en papier là ! Je... Ils ont montré un héroïsme spectaculaire ! Ils se sont battus comme des dieux ! Mais ils se sont battus en vain ! Car... D'autres navires sont apparaîts ! Une vaste flotte de guerre en feu approchent d'eux ! Comme envoyés par Mars en personne ! L'équipage s'est évanoui ! Mais les ordres tonitruands du capitaine sans peur et les regards réprobateurs et insistants de la déesse... l'ont aidé ! D'autres navires ! À l'est ! Parades ! Cette fois ces chiens doivent être tous là ! Là-bas ! Par tous les dieux ! Cette fois c'est la bonne ! Pour Aria ! On gagne ou on meurt ! Ah la la ! Préparez-vous à virer ! Aya ! Tamastèche ! Tate fédéant, écoutez-moi ! En écrivant le récit de cette journée, les scripts briseront leur plume ! Ici, sous cet océan souillé de sang et de merde, nous enverrons ces maudits Gabignani aux enfers ! Ils emploreront toutes les larmes de leur corps ! Les dieux eux-mêmes lèveront leur coupe à notre gloire ! Aspire des larmes ! N'attire pas l'attention des dieux ! Ramez ! Je l'ai presque fini cette fois-ci. Allez, écoute-moi ça ! Encore un peu ! Allez, écoute-moi ça ! Vite-toi ! Amon est de notre côté ! Putain, au bout de trois essais ! Et la partie est gagnée ! Ah la la ! Ok. Attends, c'est que ça la mission ? J'ai galéré trois... trois fois... Pas assez de protect en même temps, quand il y avait des trucs... Et c'est ainsi que Foxidas et la déesse sont entrés dans la légende. Après avoir noyé deux fois, cinq fois, dix fois dix mille Gabignani. Chaque fois que je raconte cette histoire, j'en pleure ! Et l'on dit que si l'on murmure une prière dans le creux d'une vague ou sur le repli de la mer, on peut entendre retentir leurs cris de guerre. Ah la la ! Ah la la ! Voilà comment ça s'est passé, mot pour mot. Quel récit ! La déesse s'appelait Aya. Et c'est vraiment une déesse. C'est peut-être la seule chose vraie dans cette histoire. Où est la vérité ? Tout est permis au royaume de la grandeur. Il faut croire à la création, sous peine de rejoindre les Gabignani. Tu es un bon conteur, Senni. Mais je ne saurais dire si ton histoire est vraie, ou si tu te moques de moi. Oh mais c'est la même chose, mon ami ! Unis l'un à l'autre, comme la mer et la pluie. Ah la la ! Tu le sais maintenant ! Est-il level 29 là ? Non. Par contre, je suis dans une zone où... Bah... La colline, il est où l'autre ? Je pense qu'il s'est désactivé pour éviter de me fracasser ici. Bouclier. On aura deux boucliers à vendre. C'est déjà ça. Bon, comme quoi, on a fait la quête, elle était sympa. Les quêtes de Daia sont sympas quand même. Donc euh... Ah bah c'était intéressant de le faire avant, vu le truc là. On pourrait faire celle là. Comme ça on arrive au niveau de cette quête là. Bon quoi ? On est à peu près, on est level 28 euh... Enfin je me TP je pense. Non ? Ok. On va se TP. TP ici. Mais ouais, on... Ouais, bah... La quête elle est sympa, parce que c'est un peu de bataille navale. Bon, c'est dommage que j'y ai galé autant. J'ai dit, ça fait un moment qu'on a pas fait de bataille navale dans le jeu, dans un Assassin's Creed. Donc euh... C'est le quête, celui là qu'on peut terrasser, c'est lui. Ah ! Autant pour moi. J'ai appuyé sur la touche Windows. Ouais, normalement tu peux désactiver dans les jeux la touche Windows, mais bon... Moi des fois ça me sert en live la touche Windows. J'appuie, hop, je passe derrière le jeu. Plutôt que faire un... Alt-Tab quoi. Toi là-bas, plus un geste ! À moi que tu parles ? À moi que tu parles ? Eh toi ! Plus un geste ! Filez vite ! Gardez-vous de là ! On s'écarte ! C'est Juliet ! Je pense que c'était à moi qui parlais, mais bon. Ah mais j'suis-je passé par là ? Non ? J'ai pu... J'ai pu... J'ai pu... J'ai pu... J'ai pu... Ma femme est... Où elle a envie d'être ? Renfermée, froide. Elle sait. C'était hier. Elle allait partir. Tu n'es qu'un porc. De toute façon je m'ennuyais. Merci pour le vin. Kai-nout, t'es probablement près du lac. Je vais te conduire à elle. Dis-moi quand tu seras prêt à partir. Je suis prêt à partir. Qu'est-ce qui te prend tes fraises ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout gâcher ! Je sais, je sais, je suis bon à rien en ce moment. Tu n'es pas bon à rien. Révolte-toi ! Prends ton épée et va combattre ! Attends parce que ça m'inquiète cette histoire. Y'a personne dans le coin ? Ok. Jamais. Ça fait longtemps que j'ai rangé mon épée. Si j'ai agi, c'est seulement parce qu'un polo de russe a insisté. Il croyait qu'un grave complot nous menaçait tous. Et maintenant Shadia est morte. Il se passe vraiment quelque chose. Tu as eu raison d'agir. J'ai été idiot. Je ne voulais pas Mekinut. A insisté. Elle a dit que c'était notre devoir. Si je ne l'avais pas écouté, Shadia serait toujours en vie. Et toi tu aimes bien qu'il a pris un cheval pour faire ça ? On a construit un hôtel au bord de l'eau. Shadia adore l'eau. On lui donne à manger aux poissons. Enfin... Elle aime elle. Elle aime elle. Ouais bah vu comment elle a fini, ouais. D'accord, elle est là. Oh, Hanson. Amra se mettre. Tenute. Je suis content de te voir. Tenute ? Elle est comme ça, maintenant. Quelque chose pourrait vous aider. Asiwa, nous accomplissons un rite à la mort d'un proche. Tu peux ? Vas-y. Ce rite nécessite un objet. Faites-moi confiance. Je devrais les laisser faire leur deuil. J'ai besoin d'une plume pour le rite. Il y a un marais près d'ici. J'y trouverai des oiseaux. C'est vrai que vu que je vois à chaque fois tous les stocks qui traînent... ...un lion, ça ? Il y va là. Y a rien. J'ai ce qu'il me faut. Merci frérot. Ok. Tu feras ce qu'on te dit, espèce de petite larve. Si tu veux plus de grains, cultive-en plus. Ce n'est pas mon problème. Capitaine ! Kenout, non ! On ne peut pas. Je sais que tu n'extorques pas de grains à ce paysan. Parce que tu es conscient que tu enfreindrais plusieurs lois égyptiennes. En tant qu'autorité du Fayoum, tu le sais comme moi. N'est-ce pas ? Nous nous reverrons. Sois-en sûrs. Ayek, un coup d'épée, c'est bon, on n'en parle plus. Mon cher époux, il nous faut oublier notre deuil. On ne peut pas laisser souffrir les autres. Pas si on peut agir. Tu t'es battu autrefois. Non, mais ce n'est pas un égyptien. Pourquoi on n'a pas tué cette sale égyptienne ? Non, ne t'en fais pas. Le commandant lui réserve une de ses spécialités. Je connais le genre. Fière et arrogante. Elle se croit intouchable. On verra s'il sera toujours aussi fier que mon bière achera la langue. Non, je ne peux pas aller nulle part, Robert. Mangez des foyaux. Admirez-le, Robert. Rêve ! Rêve ! Oui ! Non, ça va. Merci les gars. Ouais. Regarde, merci, les gars. Sans vous, je pense que ça aurait été compliqué. Ah, il a un signe à peu près comme nous, quoi. Il y a autre chose. Ce capitaine recevait des ordres. J'ai trouvé cet insigne sur lui. Tu sais ce que c'est ? Oui, c'est mauvais signe. Il vient de Fort Boubastos, à l'est. La place forte est commandée par un de ces Malachias qui se croient intouchables. Kenu, t'avais raison. Si l'on ne fait rien, les gens continueront à souffrir. Bayek, je suis désolé, mais nous avons besoin de toi. Alors, je t'aiderai. Mais avant, j'ai une chose à faire. Je ne serai pas long. Ah oui, j'ai arrêté. Jadia, mon lotus. Plus personne ne souffrira comme tu as souffert. J'en fais le serment. Adieu, mon petit tétard. Nage en toute liberté. Ok. Donc, il faudra que je revienne pour la quête, c'est ça ? Je pense. Ok. Bah, je suis level 29. Ah bah oui, lutte pour Fayoum. Ah, le fort, eh. Qu'est-ce que je peux mettre ? Ah ! Ah non, il en faut 3. Je pense qu'on va le garder pour plus tard, ça. Ah, mais c'est vrai que... J'y ai pas pensé. Ah bah, l'apnée, tout ça. Faveur d'Osiris. Ok. Nickel. Bon, le truc, c'est que... Je suis level 29. On a vu des level 31 et tout. Donc, j'ai pas... J'ai pas envie de... Vous savez, de me flinguer en termes de quêtes. Allez, level 30. Je suis level 29. J'ai vu le mec qui était level 30. Je pense qu'on va continuer à farm un petit peu les quêtes pour monter de level tranquillement. Je pense que c'est le meilleur à faire à l'heure actuelle. Je regarde un peu les niveaux de level. Pour justement éviter d'aller chercher des quêtes un peu trop compliquées et pas trop compliquées. Il y a celle-là, qui peut être sympa à récupérer. L'attribution. Pour cette épée-là. Ouais, parce qu'en vrai, ça va être plus simple. De faire des petites quêtes comme ça. Ça va lui permettre de dégager un peu les quêtes bas level. Et... Ce qui est chiant, c'est que... Bah oui, l'autre, il était level 31. Donc... Si j'avais pas eu de l'aide... Comme j'ai eu. Euh... Tu peux... Tu peux tout de suite comprendre que je me serais fait flinguer 2 spires. Il y a quoi à côté ? Parce que... Je vois... Euh... Tout ça, mais... Oh, tous ces points d'interrogation. Faudrait que je me balade pour les... Pour les voir ce que c'est, tout ça. Non. Désolé. D'accord, ça se fait que j'ai pas ce truc-là. Je pense qu'en off... Ouais, je dis ça, mais je fais rien en off, en vrai. J'espère que cette quête, elle est courte, quand même. Mais c'est chiant, parce qu'à chaque fois, je dis en off, je dis en off, mais je fais rien en off. Pas le temps, peut-être. ... Vu le truc, j'ai l'impression que... ... C'était de ça qu'on va devoir faire. T'inquiète... Ouais, maintenant apparemment il y a des ingrédients, je crois. ... Calme-toi. Calme-toi. La lance, on a dit qu'on l'a gardée. C'est une bonne idée, hein. Oui, je suis d'accord. C'est honnête. D'accord. Voilà. Oui, je suis d'accord. Porte-toi bien. Attends, je suis dans la zone. Il est dit piller le trésor. Donc on a ce trésor là. On est si proche que ça. Là, il me dit piller le trésor ici. Donc euh... Bizarre. C'est le cas. J'en suis un. Quel est ton souci, Nebet ? J'ai le coeur brisé. Mon mari, mon meilleur ami Eryx a été tué. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il était renommé pour son travail. Un soldat lui a commandé des chars de guerre pour le Pharaon. Il en a été honoré. Mais quand le soldat est venu les chercher, il n'a accepté de payer que la moitié du prix convenu. Eryx a refusé. Le soldat l'a tué et il est reparti à bord d'un char. Si tu es vraiment un Medjai, m'aideras-tu à obtenir justice ? Trouve ce soldat et détruis ce char pour qu'il ne soit pas une insulte à la mémoire de mon mari. Je peux m'en charger. Ok. Je... Je sais pas pourquoi... Par contre, je sais pas pourquoi il y a un truc... C'est impossible. Ça peut pas être le truc là-bas. Bon, on va aller faire le char. On pourrait faire le camp aussi. Ah... Le capitaine a tué le fabricant de chars. Pourtant, il faisait du bon travail. Bah, oublie donc ces paysans. Oh, c'est juste que... Tu crois que ça beurre alors ? Eh là ! Eh là ! Je vais t'avoir ! Arrête-toi ! La mort est sur tes talons ! Ça va ! Bon... Non ! É bourré ! Non ! Je suis gallée ! Ne veux pas, toi ? Mais comment tu veux que je le détruise ? Ok. C'était court. Et dans les tons. Par contre, ouais... Je trouve... Ouais, bah c'est bien celui-là qui montre, en vrai. Pas un problème avec les animaux, là ? On se voit, c'est quoi ? Oh, c'est vrai. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est parti ! Mais quoi est-ce que tu te fais ? Alors, pas de idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah c'était ça avant. Bon. Parfait. Et les serpents. Mais je t'ai... J'ai mis un coup d'épée ? C'est quoi ces comiques là ? J'ai mis un coup d'épée et... Ok, bon. Bah c'est pas mal hein ! Petit niveau 29. Nickel. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se donne rendez-vous pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye ! N'hésitez pas à donner à la chaîne. Pat name... Sous-titrage FR ?